ODD 16 pour les enfants, un voyage vers la paix. Le pays de l'harmonie. Benny, votre pays n'est-il pas magnifique ? Regardez comment tout le monde vit ensemble paisiblement. Oui, Lily. Le pays de l'harmonie est un endroit merveilleux. Je souhaite que chaque endroit du monde puisse être comme ça. Tu as raison, Benny. Nous avons la chance d'avoir la paix et la sécurité. Mais j'ai entendu dire que certains endroits sont confrontés à des conflits et à la violence. Ça me rend triste. Hum, peut-être qu'on peut faire quelque chose, Lily. Allons demander de l'aide au maire Harmonie. Maire Harmonie, nous avons une question. Comment pouvons-nous aider à créer la paix dans d'autres parties du monde ? Ah, Lily et Benny, vous avez toujours un bon cœur. La paix est quelque chose que nous devons tous rechercher, non seulement sur notre terre mais partout. Que pouvons-nous faire pour la paix, maire Harmonie ? Nous pouvons commencer par sensibiliser le public à la paix, à la justice et à l'inclusivité. Organisons un rassemblement où les gens peuvent partager leurs histoires et leurs idées. Ça a l'air excitant. Nous pouvons inviter des personnes d'horizons différents à mieux se comprendre. Exactement, Benny. Et n'oubliez pas que la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit est essentielle. Tout le monde doit être traité équitablement et avec respect. Mes amis, aujourd'hui, nous nous réunissons pour promouvoir la paix, la justice et l'inclusion. Apprenons les uns des autres et travaillons à un monde où chacun se sent en sécurité et valorisé. Et rappelez-vous que la violence et les conflits ne nuisent pas seulement aux gens, mais aussi à leur développement et à leur bonheur. Brisez le cycle J'aimerais que mon village soit paisible comme le pays de l'harmonie. Pourquoi tant de violence ? Bonjour, je suis Luc. Êtes-vous d'accord ? Je ne sais pas, Luc. La guerre a longtemps fait souffrir mon village. J'aimerais que ça se termine. Trouvons une solution ensemble, Emma, je connais quelqu'un qui pourrait être en mesure d'aider. Compassion générale, nous avons besoin de vos conseils. Comment pouvons-nous briser le cycle de la violence et trouver la paix dans notre pays ? Emma, Luc, je comprends votre désir de paix. La première étape consiste à écouter et à comprendre les griefs et les perspectives des autres. La première étape consiste à écouter et à comprendre les griefs et les perspectives des autres. Mais comment pouvons-nous faire cela alors qu'il y a tant de colère et de haine ? Cela commence par de petits actes de gentillesse et d'empathie. Nous devons tendre la main à ceux qui sont blessés et leur montrer de la compassion. Organisons des dialogues de paix où les gens peuvent partager leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Un appel à la coopération mondiale Nous avons vu le pouvoir transformateur de la paix, de la justice et des sociétés inclusives dans nos propres communautés. Il est maintenant temps pour nous de nous rassembler en tant que famille mondiale et de promouvoir ses valeurs dans le monde entier. Nos expériences nous ont appris que la violence n'apporte que de la souffrance et entrave le développement. Travaillons main dans la main pour briser les cycles de conflits et construire un avenir d'harmonie. Lily, Benny, Emma et Luc retournent au pays de l'harmonie. Notre voyage pour promouvoir la paix et la justice se poursuit, non seulement à l'intérieur de nos frontières mais au-delà. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur pour tous. Et rappelez-vous, aussi petites que puissent paraître nos actions, elles peuvent avoir un effet d'entraînement et créer un grand impact.